BFM Business, intégral placement, idées de fonds. Avec un autre français qui cartonne à l'international, Mathieu Pignot, il nous attend depuis Morningstar pour vous apporter des idées de fonds, des idées de fonds de gestion, bien sûr. Bonjour Guillaume. Vous avez parlé Mathieu ce matin de fonds d'actions internationales ayant un profil défensif, parce qu'en effet il en existe aussi visant à protéger les investisseurs. Oui, pour les investisseurs qui souhaitent investissement international sur le long terme, il peut être une bonne approche de s'intéresser aux fonds dont le profil va leur permettre de mieux résister dans les marchés baissiers. Et souvent ce sont ces fonds qui se focalisent sur les actions de sociétés de qualité, pour avoir ce côté défensif. Alors les sociétés de qualité, elles ont souvent moins de leviers financiers, moins de bêtes, moins d'incertitudes sur leur cash flow à venir. Et puis des bénéfices aussi qui sont plus stables dans le temps que le reste du marché. Alors du coup, entrons dans le détail. Quelles idées de fonds vous pouvez nous donner dans ce registre des fonds d'actions internationales ayant un profil défensif ? On a plusieurs fonds qui sont bien notés et qui suivent une stratégie d'investissement orientée vers la qualité. Je vous en propose trois aujourd'hui. Le premier, c'est le fonds BNY Mellon Long Term Global Equity, qui est noté silver par notre équipe de recherche. Ce fonds, il est géré selon une approche d'investissement disciplinée avec un horizon d'investissement vraiment sur le long terme. En fait, la stratégie ici, elle cible les sociétés qui sont capables de générer des retours sur cash flow investi supérieurs à 20% sur un cycle de marché complet. Actuellement, il détient en portefeuille des titres comme par exemple Microsoft, L'Oréal ou encore Mastercard. Un fonds intéressant, c'est le MFA Global Equity. Là, l'équipe, elle vise les titres avec un pontiel de croissance vu soutenable dans la durée. Et c'est la capacité de la société à atteindre ses marges et sa profitabilité tout au long du cycle économique qui est analysé et scruté avec la plus grande attention. C'est un fonds qui est également noté silver. Et puis enfin, les fonds de la maison Vontobel sont également reconnus pour leur style d'investissement défensif axé sur cette qualité. Et notamment le fonds Vontobel Global Equity, qui lui va se focaliser sur les sociétés avec un potentiel de croissance durable et dans des secteurs où il y a des fortes barrières à l'entrée. Et l'équipe aussi évite des sociétés qu'elle juge trop endettées ou celles qui ont des pratiques comptables trop agressives. Donc un très bon fonds. En revanche, un petit bémol. Il facture à notre avis des frais qui sont trop élevés. C'est un fonds qui est donc noté bronze. Toujours regarder aussi les frais qui peuvent renier le rendement. Bien évidemment, vous nous avez proposé la 3 idée de fonds pour investir, vous le disiez, à l'international en limitant ses risques. Est-ce que cette stratégie est véritablement performante ? Écoutez, si on regarde la performance de ces fonds, elle est cohérente en tout cas avec leur biais vers les sociétés de qualité. Ces fonds ont tendance à être moins volatiles que la moyenne et surtout à mieux protéger le capital des investisseurs quand on a des pertes sur le marché. En revanche, il y a un point faible quand même, c'est qu'ils ont tendance à être à la traîne, lors des périodes de fortes hausses, comme par exemple l'année dernière. Les sociétés de qualité dans les portefeuilles de ces fonds-là, elles ont souvent un profil qui est moins cyclique. Elles réalisent moins d'équilibres sur le front économique. Ça explique que ces fonds affichent des résultats un peu mitigés sur les 3 dernières années. On constate qu'ils parviennent vraiment à tirer leur épingle du jeu sur le plus long terme avec un profil de rendement risque qui est nettement meilleur que la moyenne des concurrents. Au final, c'est des fonds qui sont aussi intéressants parce qu'ils peuvent être réalisés en cœur de portefeuille. Et on peut leur associer des stratégies plus agressives, par exemple, sur des fonds qui vont investir sur des titres très décotés, avec une forte sensibilité au marché. Ou bien, par exemple, des fonds qui vont investir sur les toutes petites capitalisations. Merci beaucoup Mathieu pour ce point, ces fonds défensifs mais à vocation internationale que vous nous avez permis de découvrir. Mathieu Cacchino et Morningstar chaque vendredi avec nous, Cédric. Merci.